Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup on se retrouve pour les sorties du mois de juin. Ce mois de juin, j'ai répertorié beaucoup de livres en français ainsi que des livres en anglais. Pas de manga parce que c'était des sorties qui sont assez récurrentes et tout ça, donc je n'avais pas envie de les présenter spécialement. Le 2 juin, on a le deuxième tome de Hadès et Perséphone qui sort chez Hugo Romain il me semble. Ce livre c'est une réécriture de Hadès et Perséphone, c'est un livre new adult dont on entend beaucoup beaucoup parler en ce moment. Puisque le tome 1 a été traduit au mois de mai, donc je crois qu'en juillet il y a le troisième tome qui est prévu et je trouve ça trop bien qu'ils fassent des sorties comme ça chaque mois pour terminer une trilogie. Je n'ai pas encore lu la saga, pourtant j'ai les tomes en VO de ma pile à lire mais je ne les ai toujours pas lus. Un jour je les lirai parce qu'ils me font trop envie, c'est juste que pour le moment ils ne sont pas dans mes priorités de lecture. En plus en ce moment j'ai un peu de mal à lire, c'est à dire que je préfère passer mes journées à regarder l'attaque des titans. Donc une fois que j'aurai fini l'attaque des titans, je pourrai lire plus. 7 juin, on a une nouvelle saga, c'est Ruines, Chasse à l'Homme et du coup c'est une nouvelle saga, trilogie, je ne sais pas. De fantaisie, en thème on a Royaume, Épée et Lue, donc je pense que ça peut être trop bien, genre vraiment trop trop bien. Du coup ça me rend super curieuse et j'ai envie de craquer mais je me dis j'ai déjà 306 000 sagas dans ma pile à lire. Demande qu'à être lue, donc je ne sais pas, en ce moment j'aimerais beaucoup me raisonner et du coup ne pas acheter sur les coups de tête. Ensuite le 8 juin on a Vespertine de Margaret Rogerson, donc c'est l'autrice de plein de one shot, notamment Sautery of Thorn et des autres mais je n'ai plus les noms. Et donc là en français on va avoir Vespertine que j'ai déjà en VO que je n'ai pas encore lu. Mais voilà ça me fait trop envie parce qu'en fait j'ai trop envie de découvrir la plume de cette autrice puisque je n'ai encore jamais lu de ce roman et ça me donne trop envie. Donc normalement ça va être un roman de fantaisie. Vous me connaissez, je ne lis pas les résumés donc je ne peux pas vous faire de résumés mais je vous mets tout dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller checker les résumés si jamais ça vous donne envie. Moi tout ce que je lis c'est les mots clés et donc j'ai Young Adult, Fantaisie, Esprit, Pouvoir et Amitié. Donc voilà. Ensuite le 9 juin on a un nouveau Erika Boyer qui sort aux éditions Hugo Romand et donc c'est pile ou face. Comment vous dire que Erika Boyer je n'ai encore jamais lu de ses romans mais j'entends plein d'avis positifs sur son écriture, sur ses romans. Même Margot a lu une ou deux de ses sagas et du coup elle me donne trop envie de les lire. Je sais que c'est une autrice dont j'entends énormément de bien et je pense que je lirai ses romans. Je ne sais pas quand mais je lirai ses romans un jour. Et donc là c'est au nouveau pile ou face. Je ne sais absolument pas de quoi il parle. Je sais juste que c'est une new romance. Si jamais ça vous intéresse le résumé est en barre d'infos. A mon avis ils font foncer. Pas besoin de dire le résumé c'est du Erika Boyer du moins à ce que j'entends. Le 9 juin on a une nouvelle sortie des éditions Stardust et du coup c'est Girl Therapy Thorn que j'ai en VO dans ma palle depuis vraiment longtemps. Je ne l'ai toujours pas lu. Et là il va être traduit en français donc il faudrait que je me motive à le lire rapidement. En tout cas lui par contre il est dans mes priorités dans les livres que j'ai envie de lire rapidement. J'aimerais beaucoup le lire cette année. On croise les doigts. Du coup pour refaire les mots clés on a Fantasy, LGBT et Young Adult. Je me souviens qu'en VO il me semble que c'est un livre qui avait eu de bons retours d'après mes souvenirs. Et du coup je sais que c'est une sortie quand même attendue en français puisqu'on en a énormément parlé en VO. Ensuite le 10 juin on a le dernier tome normalement. Donc c'est le tome 3 partie 2 de Surnaturel. J'ai l'impression que ça fait des années que cette saga sort. Je crois que je m'étais procuré le tome 1 pendant le confinement et je ne l'ai toujours pas lu. Donc ça fait un petit moment maintenant. Mais voilà je suis super curieuse de ce livre. J'entends énormément de retours positifs sur ce livre. Donc je suis très curieuse. J'ai très envie de découvrir la saga. Donc les mots clés de la saga Surnaturel. On a Fantastique, Romance, Paranormal, Amitié, Amour et Fantaisie. Ensuite le 16 on a le tome 5 de Off Campus qui sort. Donc c'est The Legacy. C'est un recueil de nouvelles où on a dans ce tome-ci 4 nouvelles pour chacun des personnages de la saga Off Campus. J'ai lu du coup ce livre en anglais. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Enfin c'est juste se replonger dans l'univers des Off Campus, retrouver les personnages. Et je trouve ça juste trop trop bien. C'est excellent. Un petit peu frustré pour ma part parce que c'est que des nouvelles qui sont assez courtes. Et j'aurais voulu plus. Je déteste quitter ces personnages. Si vous aimez Off Campus, ça fait toujours plaisir de se replonger dans l'univers sans avoir à relire les tomes. Ensuite le 17 on a le tome 5 de Kéléana qui sort. Il était temps. Pour ma part je les ai lues en anglais sur la liseuse et je suis en train de les relire en papier. Donc c'est vraiment il faut la découvrir. Parce que c'est pas la saga qui est le plus mise en avant de Sarah Dreymas. Et pourtant elle est excellente. Vraiment. Je veux dire les deux premiers tomes sont bons. Très bons même. C'est juste que la suite est encore meilleure. Vraiment la saga Throne of Glass, tous les tomes sont de mieux en mieux. Et on a un revirement de situation. Enfin un changement de cap à partir du tome 3. Vraiment poursuivez jusqu'au tome 3 au moins. Je suis trop contente que vous puissiez avoir le tome 5 de Traduit. Parce qu'il me semble qu'il y a mis un peu de temps avant d'arriver. Ensuite le 22 on a La foudre et la fureur de Jennifer A. Hammond Wright. J'aime cette autrice. J'adore ce qu'elle écrit. J'ai déjà lu deux de ses sagas. J'ai d'autres de ses sagas de ma petite à lire que j'ai pas encore lu. Mais je prévois de les lire parce que c'est une de mes autrices favorites. Si vraiment je suis désolée si je dis des bêtises. Je suis pas sûre de ce que je dis. Mais il me semble que la saga From Born and Ash se lit en parallèle d'une autre saga. Et je crois que c'est celle-ci. Et donc c'est pour ça que j'ai pas encore lu la saga From Born and Ash et celle-ci. Du coup parce que je suis perdue. Je sais pas du tout dans quel ordre il faut les lire. Donc voilà. Pour le moment je m'occupe pas de ça. J'attends que certains tomes sortent pour me dire ok bah je me lance. Ensuite le 29 on a le tome 2 de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Denis Gorman et Marie Alineau. Je n'ai toujours pas lu le tome 1. C'est pas du tout l'envie qui me manque. Genre je sais pas j'aime trop. Et c'est un livre qui a énormément énormément de retours positifs. Enfin de ce que je n'avais entendu l'année dernière. Je crois que c'était un road trip aux Etats-Unis ou je sais plus trop quoi. Ça donne trop envie. Vraiment j'ai trop envie de lire. Mais tous les gens qui en parlent en disant qu'ils ont été détruits par ce livre. Ça met une pression folle. Enfin genre j'ai trop peur du coup de me lancer dans cette lecture. Pourtant je sais que je peux adorer. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore lu le tome 1. Mais aussi il est sur ma liste des livres que je lis rapidement. Parce que j'ai très envie de le découvrir en ce moment. Et par contre ce tome 2 c'est pas vraiment un tome 2. J'ai entendu dire que c'était juste le livre en vue d'un autre personnage. Ensuite le 30 on a les loups dorés. Donc c'est une nouvelle sortie des éditions de Saxus. J'en ai beaucoup plus entendu parler en VO. J'ai les 3 tomes en tout cas dans ma palle en VO. Parce que je n'avais entendu beaucoup beaucoup de bien. Ça avait été comparé à du Six of Crows. Et du coup c'est pour ça que j'avais craqué. Après j'avais vu des avis en disant que c'était juste des airs de Six of Crows. Parce que c'est pas du tout pareil qu'un Six of Crows. Et du coup c'est pour ça que j'avais été super curieuse. Et je pense que c'est ça qui m'a fait craquer pour les livres. Mais c'est en même temps ça qui a fait que je l'ai pas encore lu. Parce que du coup pression de dingue. Vraiment Six of Crows est un de mes livres préférés. Donc j'ai trop peur de me lancer dans cette lecture. En tout cas pour ce qui est des mots clés. On a aventure, fantasy, young adult, amitié et mystère. Ensuite il me semble que le 30 également on a une autre sortie des éditions de Saxus. Le tome 2 de From the H. De Jennifer Annaman Trout justement. Trop hâte. Enfin genre je sais pas. Je les ai déjà en anglais. Mais je sais pas en fait. Voir qu'ils font leur petit bout de chemin. Que plein de gens le lisent. Ça me donne envie de les lire. Ça me motive tout simplement. Et du coup j'aime énormément voir les avis sur tous les livres. Vraiment j'adore lire des chroniques. Regarder les avis. Enfin je sais pas. Ça me motive énormément quand des fois je lis pas beaucoup comme dans cette période où je suis actuellement. Où je lis pas beaucoup. Avoir vos avis, vos chroniques et tout. Ça me donne tellement envie de lire. Donc le 7 juin on a Forging Silver into Stars. C'est de Bridget Kemmerer. Donc c'est une sortie que j'attends énormément. Parce que j'ai encore lu aucun livre de cette autrice. Mais je sais que beaucoup de ses livres et ses sagas font envie tout simplement. Donc pour les thèmes j'ai fantasy, young adult, romance. LGBT. Donc ça donne très envie. J'ai très envie de découvrir donc la plume de cette autrice. Dans ma pile à lire j'ai A Curse So Dark and Lonely. Je sais plus comment elle s'appelle la saga. J'ai cette trilogie dans ma pile à lire. J'ai très envie de la découvrir. Voilà pendant une période d'ailleurs j'étais dans ma liste de priorités. Puis après cette liste a changé. Parce que cette liste elle change tout le temps chez moi. Mais voilà j'aimerais énormément la découvrir. Puisque du coup le tome 2 en français il est sorti en mai. Et donc ça me donne trop envie de la découvrir. Parce que du coup on revoit cette saga partout. Il y a plein d'avis qui sortent. Et du coup bah voilà j'ai trop envie de la découvrir. Ensuite le 14 on a The Blood Traitor. Le tome 3 de la saga The Prison Healer. Je crois que le tome 1 va être traduit en français. Aux éditions Hachette il me semble. C'est une saga que j'ai très envie de découvrir. Les thèmes qu'il aborde ils ont l'air trop bien. Enfin moi ça me tente de honte. De la fantasy young adult. Avec de la romance, de la magie. C'est tout. Ça m'a suffi vraiment. Je suis super intriguée par ce livre. Et pour finir cette vidéo, le dernier livre qui m'a fait envie c'est le 28 juin. C'est Blade Breaker. Donc c'est la nouvelle saga de Victoria Aveyard. Et donc là c'est le tome 2 de sa nouvelle saga. Je ne l'ai pas encore commencé. Je n'ai même pas eu la première saga. Parce que la première saga avait tellement été hypée de ouf. Que justement je pense que ça m'a fait peur. Et que je n'ai pas eu envie de la découvrir. Même si maintenant c'est le cas. J'aimerais énormément la découvrir. J'ai encore beaucoup d'appréhension. Par contre la deuxième saga. Donc celle-ci. Je ne sais pas pourquoi je suis beaucoup plus tentée par cette saga-là. Que j'ai très envie de découvrir. Donc je vais vous donner les thèmes. Donc on a fantasy, young adult, adventure, romance, magie, high fantasy. Tout pour donner envie. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup ah oui aussi pour le décor. J'ai rechangé parce qu'on a rechangé sous la disposition de ma chambre. Et du coup j'ai hérité d'une magnifique télé. Et pour le moment elle reste là. Mais j'aimerais beaucoup racheter une desserte. Pour la mettre sur l'autre desserte. Que je baladerai partout dans ma chambre. Donc voilà pour le moment elle est là. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous. Quel livre vous font envie. Parce qu'il y en a plein. On est d'accord. Surtout en français. Moi en ce temps je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501